Dans cette vidéo, je vais vous parler de Natural Language Processing, NLP ou en français du traitement automatique du langage naturel qui est un des champs d'application classique du machine learning. En guise d'introduction, je vous propose de revenir sur la question des chatbots. Vous savez, ce sont ces agents conversationnels avec lesquels vous pouvez parler typiquement sur une plateforme de e-commerce et qui vont se substituer à un humain pour vous guider vers tel ou tel produit par exemple. Alors du coup, ces chatbots doivent être capables de reconnaître nos objectifs. On parle de intent detection, détection de l'intention. Mais ils doivent faire aussi beaucoup d'autres tâches. Être capable de reconnaître des entités nommés, named entities. Que ce soit le nom d'un produit, le nom d'un lieu, un nom propre, etc. Ces chatbots doivent pouvoir faire tout ça. Et c'est avec le machine learning notamment qu'il y a eu des progrès dans toutes ces tâches. Alors le NLP, on peut le décomposer en au moins deux grands champs. Natural Language Understanding. Donc c'est en fait tout ce qui relève des tâches de compréhension. Il faut que le chatbot soit capable de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Et la Natural Language Generation. C'est-à-dire la capacité à générer du contenu en langage naturel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a compris, il faut qu'il vous réponde de manière pertinente. Nous, on va plus s'intéresser ici à la première composante qui est la Natural Language Understanding. Le NLU. Alors, donc en fait, pour être capable de détecter une intention, il faut être capable non seulement de comprendre quel est le sujet, le verbe de l'action, et tout ça va passer entre autres choses par ce qu'on appelle le post-tagging, le part of speech tagging, qui est l'étiquetage morphosyntaxique. Alors derrière ça, je vais vous expliquer un peu ce qui se cache derrière. C'est extrêmement simple, c'est simplement une logique, qu'on pourrait dire une logique d'annotation. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Je vais manger des huîtres. Et donc là, dans « je vais manger des huîtres », il va dire « ah, le « je », c'est un pronom ». Il vous étiquette, il dit « pronom ». Ok, on comprend, le chatbot ne comprendra que c'est de vous que vous êtes en train de parler en premier lieu. Et en ensuite, il va comprendre « ah, huîtres », « non commun ». Donc, s'il comprend qui est le sujet, qui est le verbe, enfin ce qui est le verbe et ce qui est l'objet du verbe, il va être capable de s'approcher de l'intention, de la détection d'intention, de comprendre ce que vous voulez. Évidemment, pour ne serait-ce que faire cette première classification entre pronom, verbe et non commun, vous pouvez penser à « pourquoi avoir des algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle ? » Simplement, travaillons à partir d'un dictionnaire. Un huître, c'est un non commun, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de faire des années et des années de recherche. Mais vous allez vous rendre compte que très rapidement, on tombe sur un certain nombre d'ambiguïtés. Alors, je vous prends « ver ». Est-ce que vous voulez l'utiliser comme un nom commun ou comme une préposition ? Vous ne pouvez pas savoir sans avoir une phrase de contexte. Et donc, il y a un certain nombre d'ambiguïtés que le machine learning va permettre de résoudre avec une certaine efficacité. Parmi les ambiguïtés, il y a les ambiguïtés lexicales, celles qu'on vient de discuter. Vous pouvez avoir des ambiguïtés syntaxiques et référentielles. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces deux dernières-là. Ambiguïtés lexicales, donc. Je vais vers l'hôpital, par rapport, ou là, vers, dans le cas présent, c'est une préposition, et que vous devez distinguer de « nous sommes allés entendre déclamer des vers ». Là, c'est un nom. Et c'est exactement pareil en anglais, c'est-à-dire « je vais rater mon train », « I will miss my train », versus « Miss Watson ». Donc là, c'est « Mademoiselle Watson ». Donc, en fait, en plus de ça, il doit être capable de reconnaître des entités nommées entre « je vis à Paris » et « il faut qu'il soit capable de voir que Paris, ici, est une entité nommée ». Alors, vous pouvez me dire « Ah oui, il y a une lettre majuscule, c'est aussi simple que ça ». Mais ce n'est pas toujours le cas dans tous les langages. Il y a des langues dans lesquelles on ne peut pas simplement se fonder sur la majuscule ou la minuscule pour pouvoir reconnaître une entité nommée. Et donc, voilà. Là, on a exploré, entre le post-tadding et la reconnaissance d'être dénommée, certaines des tâches les plus classiques de l'annotation et du post-tadding. Donc, le problème, c'est que si on vous donnait ce problème à résoudre sans IA, vous auriez peut-être tendance à vous baser sur des règles. C'est-à-dire, vous codez dans votre algorithme toutes les règles de grammaire que vous pouvez imaginer. Et le problème, c'est qu'on va très vite vers un nombre exponentiel de règles. Alors, si le verbe est placé après, si ce nom est placé après le verbe, alors c'est probablement un nom commun, etc. Et vous en mettez des milliers et des milliers parfois. Ça peut aller, ça peut être extrêmement lourd et ne pas toujours marcher puisque la langue est souvent assez souple. Voilà. Parce que si on commence à faire toutes les exceptions, en plus, on ne s'en sort pas. Donc, l'intérêt qu'il peut y avoir du machine learning, c'est de fonctionner sur des méthodes statistiques pour pouvoir annoter un nom et, enfin, la nature d'un nom ou, pardon, ce que je veux dire, c'est par exemple l'apprentissage, la nature d'un mot, s'il s'agit d'un nom commun, d'un verbe, etc., être capable de le faire de manière statistique. Et donc, c'est ce qu'on donne à manger aux algorithmes. Ce sont des corpus d'entraînement avec des labels qui disent « ça, c'est un nom commun, ça, c'est un verbe ». Et avec ces corpus entraînés, en fait, l'algorithme va apprendre, comme le ferait n'importe quel algorithme de machine learning, pour ensuite être capable de proposer ça et de reconnaître dans des nouvelles phrases qu'on ne lui aura jamais donné quels sont les différents labels qu'ils ont derrière. Et donc, ça, c'est aussi une approche qu'on peut suivre pour la traduction automatique ou ce qu'on appelle en anglais la machine translation. Si vous voulez vous amuser un petit peu à voir en temps réel comment ça fonctionne, moi, ce que je vous recommande, c'est de taper « display » ici. C'est un outil qui est interactif, gratuit évidemment, qui est excellent pour découvrir comment fonctionne le spot tagging. Vous entrez dans l'interface n'importe quelle phrase de votre choix, vous choisissez la langue et il pourra vous dire les dépendances. Ça, c'est un nom qui est en lien avec tel verbe. Ce verbe, il porte sur tel nom commun, etc. Et moi, je trouve que c'est l'exemple le plus simple, celui que j'utilise en cours, en tout cas, pour faire comprendre le concept de post tagging de manière un peu interactive et drôle. En ce moment, une des approches qui permet de faire le plus de progrès dans le champ du post tagging, c'est le deep learning. Je vous présente ici un extrait d'un article sur des post taggeurs pour reconnaître des caractères chinois et les progrès sont assez spectaculaires. Et donc, en termes de principe derrière le post tagging, pour pouvoir progresser, comme je vous le disais, il faut avoir des corpus d'entraînement qui vous permettent d'entraîner ces modèles. Donc, que ce soit deep learning ou pas, cela reste un champ du machine learning. Alors, en termes d'applications que vous allez peut-être voir dans votre vie de tous les jours, c'est par application, je veux dire, ces réseaux de neurones qui vont vous permettre de labelliser des termes. Une des applications classiques, c'est la traduction avec des algorithmes comme DeepL. Si vous allez sur Lingui pour faire un certain nombre de vos traductions, vous en aurez déjà entendu parler. Alors là, DeepL, je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous entrez votre phrase ou votre mot que vous recherchez dans Lingui et en fait, il va vous présenter différentes possibilités avec le terme, avec imaginons le français si vous partez du français et son équivalent en anglais, si vous voulez traduire du français vers l'anglais. Il va surligner en jaune ce qu'il pense être la bonne traduction. Et donc, vous voyez là, en comparant les termes là, j'avais mis machine translation, donc traduction automatique. Parfois, il est assez précis sur les premiers exemples. Et comme c'est statistique, parfois, il se plante magistral. D'autres exemples, comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est aller sur Lingui, L-I-N-G-U-U-E, et amusez-vous à regarder comment ces éléments peuvent permettre de faire de la traduction automatique. En termes de conclusion sur le post-tagging, si vous voulez débuter, je vous invite à aller regarder des librairies comme NLTK ou Spacey. Spacey est un peu celle qui a le vent en poupe en ce moment. C'est assez facile à apprendre. Et vous s'apprendrez... Déjà, vous allez découvrir assez vite qu'en fait, l'efficacité du post-tagging va dépendre largement de la langue. En anglais, par exemple, les post-tagueurs sont beaucoup plus efficaces qu'en hindi ou en russe, par exemple. Même s'il y a des phénomènes de rattrapage à l'oeuvre. Donc voilà, je vous ai parlé du NLP à travers une application qui est celle du post-tagging. Mais c'est une des plus intéressantes, je trouve, quand on veut découvrir un petit peu l'intérêt du machine learning dans le NLP. J'espère que vous en aurez compris assez pour, au moins, si on vous demande de réexpliquer les principes. Et surtout, que ça a éveillé votre curiosité et que vous avez envie d'aller faire un cours rapide sur Spacey ou toute autre librairie qui vous permettra de faire un peu de post-tagging. Sous-titrage Société Radio-Canada ...